Mangez-t-on de la pizza il y a 2000 ans à Pompéi ? Vous avez peut-être vu passer cette découverte, une prétendue pizza sur une fresque dans une ancienne boulangerie de Pompéi, ville ensevelie par l'éruption du Vésuve en l'an 79. Alors pizza, pas pizza ? D'abord on ne trouve ni tomate ni mozza. Il pourrait s'agir tout simplement d'un pain sur lequel sont disposés différents produits, notamment des fruits, peut-être des dattes et des grenades selon certaines hypothèses. Une sorte de focaccia donc. Les spécialistes évoquent aussi une corbeille ou un plat en céramique sigillé, c'est-à-dire recouverte d'un vernis rouge avec des bords rebondis qui peuvent donner l'impression du trottoir d'une pizza. Donc plutôt pas pizza, mais une formulation de la découverte disons accrocheuse. L'un des enjeux est évidemment aussi l'enjeu touristique pour susciter l'intérêt pour ce site archéologique. Le problème étant que cette quête du sensationnel se fait au détriment de la rigueur scientifique. Rappelons que la version moderne est arrivée beaucoup plus tard. La pizza rouge telle qu'on la connaît quant à elle émerge plutôt au fil du 19e siècle. La pizza Margherita, en l'honneur de la reine Marguerite de Savoie, en voyage à Naples, avec ses trois ingrédients aux couleurs de l'Italie unifiée.